Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter un enseignant et des élèves dans votre cours. Donc, première des choses, vous devez accéder à votre Classroom et à votre cours. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer dans le haut sur « Participants ». Et on va d'abord commencer par ajouter un enseignant. Tout d'abord, il faut cliquer sur le « Plus » vis-à-vis enseignant. Puis, dans la fenêtre, inscrire le nom de l'enseignant que nous aimerions ajouter. Donc, par exemple, ici, je vais ajouter ma collègue. Mais il faut que je sélectionne son adresse de son compte Google de la commission scolaire. Donc, son adresse à commercialclr.csdc.qc.ca. Et je vais cliquer sur « Inviter ». Donc, voilà, l'enseignant est invité. Donc, mon co-enseignant peut faire les mêmes actions que moi dans mon cours. Remarquez que son nom apparaît en gris et qu'il est inscrit « Inviter » à côté. Donc, tant que la personne n'a pas accepté l'invitation, elle va apparaître en gris. Si je désire « Retirer un enseignant », je vais appuyer sur les trois petits points et cliquer sur « Retirer ». Une fenêtre de dialogue me demandant de valider va apparaître. Je clique sur « Retirer ». Maintenant, si on veut ajouter des élèves, vis-à-vis « Élèves », on va aller cliquer sur le « Plus » ici. Et vous voyez qu'on me demande de rentrer le nom de l'élève. Donc, je peux également rechercher mes élèves un à la fois et je dois toujours utiliser leur adresse CLR. Donc, si c'est un élève, je vais rechercher une adresse courriel qui est un numéro de fiche à commercialclr.csdc.qc.ca. Ici, je vais choisir ma collègue pour être mon élève. Je peux également aller ajouter d'autres élèves en tapant juste à côté le début du nom de l'autre élève. Et encore là, je vais aller chercher l'adresse courriel avec le numéro de fiche à commercialclr.csdc.qc.ca. Une fois que j'ai ajouté tous mes élèves, je clique sur « Inviter ». Pour mes élèves, ils vont également apparaître en gris tant qu'ils n'auront pas accepté de faire partie de mon groupe. Si je désire supprimer mes élèves, je vais cocher devant le nom d'un élève et je vais aller le retirer dans les actions possibles. Je vais le retirer et voilà, l'élève est retiré. Je peux retirer tous mes élèves d'un seul coup en cliquant sur la case ici et en allant sélectionner l'action de retirer. Voilà, c'était comment ajouter un enseignant et des élèves à votre cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !